bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pendant ces vacances pour vous présenter certaines de mes lectures que je voulais partager avec vous alors comme je vous l'avais dit je serai ici ou en tout cas avec des vidéos je serai là sans être là alors parfois vous allez voir des vidéos qui sont diffusées qui ont été déjà tournées et là puisque j'ai un petit peu de temps avant de repartir je vais partager avec vous cette vidéo récente voilà je vous dis ça parce que je sais que vous avez vous avez vu des vidéos que j'ai que j'ai diffusé et donc certaines étaient plus anciennes et c'est vrai que j'étais en pleine forme puisque c'était des vidéos qui ont été tournées il ya plusieurs mois notamment je pense à la à l'oracle de au petit le normand de anna tourien voilà donc j'en profite j'ai vu passer rapidement vos commentaires mais j'ai pas le temps d'y répondre puisque je repars donc voilà je prends quelques minutes pour vous saluer en direct et et puis pour voilà présenter avec vous quelques parler avec vous de quelques ouvrages que j'ai lu et qui pourrait vous intéresser donc je vais vous présenter deux vidéos concernant des ouvrages qui parle à peu près de la même chose puisqu'il s'agit de tout ce qui existe mais qu'on ne voit pas avec nos yeux habituels voilà c'est à dire et bien la survivance de l'âme de l'esprit plutôt et ce genre de choses voilà donc je vais vous faire deux petites vidéos sur le sujet et je vais vous partager deux ouvrages qui sont ma foi très très différents dans la manière d'aborder le sujet et qui pourront parler à certains plus qu'à d'autres donc voilà donc je prends un petit moment pour vous faire si ces vidéos alors ne vous inquiétez pas si vous entendez un bruit je mets mon ventilateur parce que là ici fait très très chaud voilà alors donc le premier ouvrage que je vais vous présenter et celui de florence tassoni avec la préface d'ebeline alors elle cesser je sais pas si je le prononce bien qui s'intitule d'une âme à l'autre aux éditions exergue donc il s'agit d'un d'un ouvrage il s'agit d'un hop je perds mon micro il s'agit d'un témoignage de florence tassoni qui en fait est quelqu'un comme beaucoup d'entre nous de très rationnel et qui finalement verra son univers comment dire questionné et modifié par rapport à sa sa manière de voir la vie de voir les choses suite à la mort de son père donc elle va raconter de manière extrêmement personnelle cette histoire en se basant bien sûr sur des choses qui sont très très personnelles parce qu'il s'agit vraiment d'un témoignage donc elle va raconter des problèmes de communication qu'elle pouvait avoir avec avec son papa et elle va raconter comment à sa mort les choses comment il s'est manifesté à elle alors qui est qui était quelqu'un de très rationnel de très rationnel et qui n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre de ce genre de contact donc voilà donc c'est vraiment un témoignage pour ceux qui aiment beaucoup ce genre de choses moi je sais que d'une manière générale j'aime beaucoup lire les témoignages de personnes qui ont qui ont vécu des expériences paranormales parce que je trouve que on a chacun notre manière de le vivre et chacun notre manière de l'exprimer et je trouve que c'est vraiment très très intéressant de partager ses expériences parce que déjà on voit qu'on n'est pas seul à vivre certaines expériences pour commencer n'est ce pas et ensuite surtout on voit les différentes manières de le faire qui vraiment très propre à chacun donc c'est vrai que par rapport à des questions qu'on peut me poser puisque j'ai vu passer des des questions concernant la médiumnité donc moi je ne suis pas enfin si je suis je suis médium mais comme beaucoup d'entre nous mais je ne peux pas j'ai pas vraiment de choses à vous dire sur comment le faire puisque ça c'est ça s'est imposé et moi je perds mon micro ça s'est imposé à moi ça s'est imposé à moi depuis depuis que je suis en ados peut-être enfant aussi mais vraiment ados donc donc voilà chacun a notre manière de vivre les choses et notre parcours propre pour les développer surtout donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'ouvrage et je trouve que c'est voilà cet ouvrage là d'une âme à une autre et le vraiment le partage d'un vécu très très personnel et que je trouve moi que j'ai trouvé très intéressant alors vous verrez en introduction vous avez une préface justement d'Evelyne L.C.R. qui a notamment écrit quand les défunts viennent à nous histoire vécue et entretiens avec des scientifiques aux éditions exergue aussi du même éditeur donc cette personne a créé entre autres a été le fondateur du comité scientifique de suisse suis science et le chef de projet vscd qui est l'abréviation de vécu subjectif de contact avec les défunts donc si vous êtes intéressé par ce sujet là vous pouvez la chercher sur internet et vous trouverez toutes ces informations donc donc elle est fondateur du comité scientifique de suisse science et chef de projet vscd vécu subjectif de contact à défunt voilà pour ceux qui sont intéressés par par le sujet de la médiumnité vous trouverez certainement des réponses par son intermédiaire et par ses recherches puisque elle a travaillé en parallèle avec des scientifiques pour pour essayer de prouver ce qui est difficilement justement prouvable à part par les échanges qu'on peut avoir sur le sujet alors justement elle nous explique qu'il s'agit d'un fait de société majeure à travers le temps à travers l'espace mais que la presse reste très silencieuse sur le sujet en effet si vous regardez les médias les seules choses que l'on peut voir concernant la médiumnité et la survivance des morts etc malgré certaines recherches autour de l'EMI qui est un des expériences de mort imminente et bien la presse se fait très très silencieuse n'en parle pas si ce n'est éventuellement pour railler les personnes qui sont dans l'histoire donc voilà il s'agit d'un de personnes qui peuvent voilà vous aider à découvrir cet univers là donc je trouve que c'est intéressant intéressant de le savoir et parce que les médias les médias tels qu'ils sont tels qu'on les connaît et bien transmettent une partie de la vérité et il ya d'autres vérités qui existent mais qui hélas sont sont tues pour diverses raisons et donc voilà donc je vous donne ces contacts là donc donc florence tassoni parle dans son ouvrage si ça vous intéresse alors justement evelyne elle cesser donc dans son dans sa préface parle justement de tous ces contacts qu'on peut avoir avec les défunts que ça soit par la vue par louis par l'odeur par le toucher pas par le goût apparemment c'est ce qu'elle nous dit et donc ce sont des manifestations qui sont assez fréquentes et que certains d'entre nous perçoivent alors pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne vous verrez dans la partie médiumnité sciences occultes vous verrez des vidéos que j'ai partagé sur des personnes que j'ai interviewé sur mes expériences personnelles en ce qui concerne le domaine de la médiumnité et justement en général c'est pas surtout par le rêve par l'odeur aussi et par par lui et par le toucher que j'ai eu ces plusieurs expériences voilà en contact avec les défunts et donc voilà c'est quelque chose qui apparemment serait habituel d'accord et en général elle nous parle de messages d'amour c'est à dire que quand les défunts décident par eux mêmes sans qu'on aille les chercher mais quand ils décident de se manifester à nous c'est en général pour nous laisser des messages d'amour quand je parle de nos défunts à nous voilà alors c'est ce qu'elle dit voilà je ne dis pas que c'est l'unique vérité mais en tout cas c'est ce que florence ce que la veuve yveline pardon elle cesser nous dit donc en ce qui concerne l'auteur florence tassoni donc comme je vous le disais s'il s'agit d'une histoire très très personnelle ou qu'elle démarre en fait avec avec l'explication de soucis de communication qu'elle a avec son père de sa vie qui est c'est quelqu'un qui est très rationnel en fait et c'est vrai que dans dans la vie on le sait c'est forcément quelque chose qui nous parlera à nous tous parce qu'on a tous des problèmes de communication entre ce que l'on souhaite dire la manière dont on le dit la manière dont l'autre le perçoit il y a des fois un fossé qui peut donner lieu à des quiproquos et surtout dans les relations parents enfants puisque c'est c'est encore je dirais autre chose donc c'est vraiment une histoire qui parlera beaucoup d'entre vous 1 je pense alors justement ce que nous dit florence tassoni c'est que elle elle était dans sa vision de la vie à ce moment là elle était très très loin des dogmes religieux quels qu'ils soient mais elle avait quand même une sensibilité et une intuition développée une certaine recherche spirituelle mais sans être forcément dedans à fond vous voyez et en fait petit à petit suite à la mort de son père et bien il a commencé par se manifester de manière très très différente alors justement elle a raconté de manière comme si voilà elle vous parlait à vous en fait c'est très direct elle raconte son histoire et elle va expliquer différentes manières dont son père s'est manifesté alors souvent par l'intermédiaire d'un téléphone qui se déplaçait tout seul sa fille qui est plus jeune donc de 14 ans on sait que les adolescents les enfants sont très sensibles en général au passage au message des esprits quels qu'ils soient parce que ils n'ont pas encore de barrières ça leur paraît plus normal peut-être qu'à nous plus tard donc sa fille aussi qui a été qui a entendu elle voilà on est au niveau auditif la voix de son grand-père qui lui parlait ensuite on avait le téléphone qui appelait tout seul après encore le téléphone voyez nous sommes dans toujours dans les voies de communication le téléphone qui qui bug à un moment où elle fait une recherche et qui l'envoie sur une page qu'elle ne recherchait pas du tout ensuite de plus en plus profondément son père a commencé à se manifester donc c'est très intéressant c'est à dire qu'au moment où elle pas un tableau abstrait elle se rend compte que l'image de son part apparaît en fond alors qu'elle était incapable avec les outils qu'elle utilisait de peindre un tableau concret elle était plutôt dans l'abstrait mais le visage est apparu en fond du tableau comme s'il s'agissait d'une photo ce qui est assez assez surprenant vous voyez au niveau de la manifestation les ampoules qui éclatent aussi à certains moments bien précis où elle elle s'adresse à son père alors elle nous explique que en fait ce passage là où son père a commencé à se manifester à elle ça a été l'ouverture à une certaine médiumnité plus développée c'est à dire que les portes se sont ouvertes de manière beaucoup plus forte et elle a commencé à ressentir des choses par rapport à des proches à avoir des des flashs ou alors par le rêve je crois que c'est elle c'est plutôt par le rêve que par les flashs ainsi mes souvenirs sont bons où elle va recevoir des rêves prémonitoires de qui touchent des proches voilà donc ça c'est quelque chose moi que j'ai vécu ça a été ça a été d'ailleurs mes premiers mes premières transmissions de pensée lorsque j'étais adolescente en fait des personnes qui sont décédées ont commencé à se manifester à moi par par rêve et ensuite c'était des rêves éveillés comme je les appelle et durant ces rêves éveillés j'avais lorsque j'étais occupée j'avais des flashs comme ça je voyais des images ou c'est une image mentale vous voyez et en général c'était des choses qui se passaient à distance que je percevais donc elle voilà nous parle de ça et c'est vraiment ça a été vraiment suite à la mondiale manifestation de son père qu'elle a pu capter mais aussi elle a fait une démarche essayer de comprendre ce qu'elle vivait elle a consulté ensuite des médiums qui l'ont bien sûr conforté dans ce qu'elle venait de vivre donc c'est très intéressant voyez elle aborde vraiment tout ce domaine là de manière très 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 personnelle ensuite qu'est ce que je voulais vous le dire d'autre où elle va nous parler aussi du personnel soignant qui sont en général qui travaillent dans les soins palliatifs qui entendent justement souvent des pas des patients parler à leurs proches leurs proches défunts qui viennent les voir avant que eux mêmes ne décèdent voyez ils viennent les chercher en fait quelques jours voire quelques heures avant le décès pour les rassurer donc c'est des petites choses comme ça qu'on dont on parle peu et pourtant dans les médias généraux et pourtant ce sont des choses qui existent ensuite elle va nous parler justement aussi de synchronicité voyez c'est intéressant elle va aborder plusieurs plusieurs domaines comment un livre par synchronicité elle va tomber sur un livre qui était dans sa bibliothèque et qu'elle ne connaissait pas qui va lui parler du terme ressuscité donc il y a pas mal de choses elle va nous parler également d'autres manifestations qu'elle a pu rencontrer quand son père était encore je dirais présent auprès d'elle pour après sa mort pour lui manifester sa présence notamment par les orbes les photos qui tombent aussi qui ont aucune raison qui sont calés qui finissent par tomber donc vous voyez c'est un livre qui qui en fait même s'il est très personnel et s'il s'agit d'une histoire de sa vie et bien il va rentrer quand même dans beaucoup de détails concernant le contact avec les défunts et surtout l'ouverture à tout ce qui peut être médiumnique donc c'est très 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 intéressant alors bien sûr ça ne sera pas c'est pas un cours ce n'est pas présenté sous forme d'un cours sur la médiumnité il ya d'autres livres pour ça mais elle va aborder en tout cas ce que elle a vécu vous dit à travers les rêves à travers le déplacement d'objets donc vous le remarquerez souvent à travers le téléphone aussi donc je trouve ça très très intéressant vous pouvez tout à fait le mettre en parallèle avec d'autres ouvrages qui vont parler de médiumnité et qui vont parler de je dirais deux choses plus détaillées sur tous toutes les manifestations médiumnique qui peuvent exister notamment à travers à une époque on parlait des bandes magnétiques là maintenant on est plutôt sur sur le téléphone sur les ordinateurs etc voyez parce qu'en général les défunts choisissent de se manifester par ce biais là parce qu'à priori ça serait un des moyens les plus faciles sur le plan vibratoire pour pouvoir agir auprès de nous d'après ce que j'en sais voilà voilà donc ce livre ce que j'en ai pensé moi je l'ai trouvé très bien très bien exprimé si vous voulez parce qu'on ressent très bien cette balance entre son vécu irrationnel inattendu et sa tentative de ne de nier cette réalité stupéfiante un peu qui se qui se pose à elle et on sent bien bien qu'à chaque fois il ya une tentative d'essayer de comprendre rationnellement ce qui se passe mais finalement on voit que bien l'auteur petit à petit va se laisser prendre à ses manifestations pour essayer de connaître d'étudier un peu ce domaine à travers les lectures et à travers la communication avec eux avec des professionnels du milieu pour comprendre ce qui se passe concrètement et je trouve que on sent bien ce passage plus du tout rationnel avec un peu de spiritualité quand même elle n'avait pas l'esprit étroit mais comment elle arrive petit à petit à accepter ce qui se passe sur le plan qui sort un peu des je dirais des schémas auxquels nous sommes habitués comment elle arrive petit à petit à ouvrir je dirais ses portes et ses réticences et comment elle va s'ouvrir à tout ce qu'on peut capter par d'autres sens et dont on parle justement peu peu dans les dans les médias ou dans l'éducation qu'on peut recevoir voilà donc c'est vraiment un livre que je voulais partager avec vous parce que je trouve qu'il qu'il a un intérêt très intéressant par rapport à ça si vous aimez et si vous aimez ce genre d'ouvrage je n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur ma chaîne youtube à la suite alors pour me pour me contacter au sujet de mes vidéos d'accord de tous les sujets en lien avec la médiumnité etc tout ce qui concerne les vidéos c'est sûr j'ai ces sujets là d'accord la médiumnité la voyance la cartomancie fait le sur ma chaîne youtube quand je peux vous répondre je le fais quand je ne suis pas là je ne fais pas tout de suite mais je en général je le fais plus tard si je le fais pas directement je ferai une vidéo dans les dans les semaines et les mois qui viennent pour vous répondre alors ne me contactez pas sur mon adresse d'astrologue professionnel parce que je ne réponds qu'en ce qui concerne les consultations liées justement à l'astrologie à la cartomancie et à la vente de mon oracle donc là je ne répondrai pas à beaucoup à vos demandes si vous voulez sur 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 le sujet comme comment dire concernant mes vidéos sur youtube parce que je ne peux pas pour moi je ne peux pas gérer les deux comme ça après c'est ingérable j'ai trop de mails je ne peux pas le faire d'accord donc pour tout ce qui est commentaire la question que vous avez sur le sujet de la médiumnité des livres à lire je vous renvoie déjà sur mes playlists où vous trouverez par sujet plein d'informations plein de livres que je présente qui vont parler de la médiumnité et qui vont parler qui vont présenter des personnes qui ont qui ont des choses à partager sur le sujet voilà là vous trouverez toutes les informations voilà alors pour me contacter directement sur mon adresse professionnelle c'est uniquement pour les consultations donc là c'est en passant par mon site internet coralliamira.com voilà ici je le prendrai des rendez-vous que pour les rendez vous concernant les consultations et pour la vente de mon oracle voilà pour tout ce qui a sujet qui a entré avec mes vidéos sur youtube c'est uniquement sur youtube que vous pouvez me consulter voilà donc ces vacances vous me verrez peu je ne serai pas là pour répondre tout de suite à vos commentaires je le ferai quand je reviendrai mais là pour le moment je suis en vacances donc j'essaye de faire au mieux mais je ne pourrais pas je ne pourrais pas je ne pourrais pas pourrais pas vous répondre tout de suite voilà voilà quoi qu'il en soit je vous remercie d'être toujours là je vous embrasse je vous souhaite surtout de bonnes vacances et puis je vous souhaite à très très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien à bientôt bye bye et